Générique Bonjour et bienvenue dans cette édition du 3 février, tout de suite le sommaire. La ministre de la formation professionnelle Nadine Morano était en Sarthe aujourd'hui pour lancer un programme contre l'illettrisme chez les salariés. Les toits du cœur visitent de l'hôtel social et rencontrent avec les bénéficiaires. La nouvelle Peugeot était présentée aujourd'hui pour les 24 heures et puis le Mont-FC s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Nancy 2 but 1. C'est à Savigny-Lévêque au sein de l'entreprise Novondi que Nadine Morano, ministre de la formation professionnelle, a lancé un programme national de lutte contre l'illettrisme chez les salariés. Après une visite de cette entreprise, du groupe Andros, elle s'est entretenue avec des salariés qui bénéficient déjà en interne d'un dispositif de formation continue. Je vous propose d'écouter Nadine Morano et quelques témoignages de salariés recueillis par Marine Wolf. J'ai décidé de faire un certificat, une certification professionnelle à la fin pour qu'on puisse se dire moi j'ai la certification des connaissances de base. Ça c'est extrêmement important parce que certains n'ont pas de diplôme. Eh bien c'est une première étape de certification professionnelle. Comment on va faire ? D'abord, premier acte c'est repérer les personnes qui ont besoin de cela. Repérer, ça passe par la sensibilisation de tous les acteurs qui sont en contact des publics fragiles. Ça veut dire les personnes qui travaillent dans les CAF et qui remplissent les dossiers de RSA. Ça veut dire Pôle emploi. Ça veut dire les entreprises elles-mêmes. Je suis conducteur en ligne, on dit que tous nos arrêts on les écrit sur les feuilles, sur nos feuilles. Et donc au bout d'un moment je cherchais comment l'écrire, est-ce que c'était ENT, est-ce que ça presse. Donc là j'ai besoin vraiment d'une remise à niveau. Et puis moi, par rapport à ma vie personnelle, donc pour les enfants, comme les enfants sont au collège, je vais pouvoir les aider aussi. Et l'Etat a investi 54 millions d'euros dans ce programme. Dans l'affaire de la péniche, le Marines, l'Etat, encore lui, réclame l'application du droit auprès de la propriétaire. La préfecture de la Sarthe rappelle aujourd'hui dans un communiqué que la condamnation de Nadia Gauthier à payer trois amendes de 500 euros pour occupation irrégulière du domaine public fluvial a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Nantes le 28 décembre dernier. Une cour d'appel qui avait rejeté par contre la demande d'expulsion formulée par le Conseil général de la Sarthe. Encore un mois et demi et Dany Leprince en saura un peu plus sur son avenir. C'est en effet le 17 mars que la Chambre criminelle rendra sa décision sur les suites du dossier après la libération de Dany Leprince. La Chambre peut l'innocenté du quadruple meurtre de Torigny-sur-Duet, confirmer la condamnation à perpétuité de 97 ou encore demander l'ouverture d'un procès en révision. En bref, les manipulateurs radio de l'hôpital Dumont sont toujours en colère. Après une réunion avec la direction hier, ils décideront ce soir des actions à venir. Ils s'opposent à une réduction de leur RTT et l'application de nouveaux horaires. On ouvre une page sociale à présent avec un chiffre, 8135. C'est le nombre de demandes de logements sociaux en Sarthe au 1er janvier 2010 selon la Direction régionale de l'aménagement de l'environnement et du logement. Une spécificité locale de la Sarthe. La Sarthe est le département de la région où l'on compte le plus de demandeurs qui sont chômeurs ou inactifs. Ils sont à eux seuls 36%. Et puis certains n'ont pas accès aux logements sociaux ou connaissent des accidents de la vie qui les mettent à la rue. Une réponse pour eux, ce sont les hôtels sociaux. Il y en a une dizaine au Mans qui accueillent environ 400 personnes. Parmi eux, il y a les toits du cœur. Marine Wolf. Participer à la vie de la collectivité, c'est une des conditions de cet hôtel social. Ici, les bénéficiaires reçoivent le jitte et le couvert. Mais en contrepartie, il y a des règles et une obligation, avoir un projet de vie. Les bénéficiaires ont en général 3 mois pour le réaliser. Bonjour. Pour Betty, arrivée début janvier, cette contrainte doit être un moteur. Moi, ça me permet de me dire qu'il faut que je me motive pas mal pour éviter, au bout des 3 mois, de rien avoir. Non, moi, ça me fait pas peur. Au contraire, ça me permet de bien me motiver pour faire mes démarches. Une motivation que les bénéficiaires retrouvent grâce à l'écoute des bénévoles et des salariés. Et ça évite de sombrer. Je m'étais dit que si je trouvais pas, je finirais à la rue. Après, si j'aurais pas eu le choix, je l'aurais fait. Mais bon, c'est sûr que là, c'est mieux de se retrouver avec un toit. Mais c'est vrai que j'y pensais. A l'Hôtel du Coeur, on les aide à retrouver un toit, mais pas seulement. C'est aussi un accompagnement éducatif de la vie quotidienne. On peut travailler sur beaucoup de choses, donc sur la notion de famille. Donc il dit famille, il dit l'alimentation des enfants, l'éveil des enfants, mais aussi tout ce qui est loisirs, culture. L'an dernier, le toit du Coeur a accueilli 48 personnes. 80% d'entre elles ont retrouvé un logement à leur sortie. C'est toujours une grande satisfaction pour les trois salariés et la vingtaine de bénévoles qui y oeuvrent chaque jour. Alors les toits du Coeur sont à la recherche d'un responsable bénévole. C'est un poste à responsabilité qui demande beaucoup de disponibilité. On écoute Yves Bouvet qui est l'un des responsables actuels de l'Hôtel Social. Il faut gérer en même temps la petite équipe des trois salariés, mais aussi une équipe d'une vingtaine de bénévoles. Et puis aussi assurer la responsabilité du bon fonctionnement de l'Hôtel Social. Notamment donc avec toutes les difficultés qui peuvent se poser par rapport aux bénéficiaires de l'Hôtel Social. Au-delà de la responsabilité de l'Hôtel Social, c'est la disponibilité. Puisqu'il faudrait que le numéro 1 puisse passer presque tous les jours à l'Hôtel Social. Allez, on ouvre une page sport à présent avec la présentation de la nouvelle Peugeot pour les 24 heures. Elle a été dévoilée aujourd'hui à Paris. Yannick Morphin, il est avec nous au téléphone. Yannick, bonjour. Bonjour Mickaël. Alors dites-moi, le voile a été enfin levé sur le nom de cette nouvelle Peugeot. Quel est-il ? Eh bien figurez-vous qu'après la 908, on va retrouver la 908. On n'est pas assez loin du côté de Peugeot Sport pour le nom de la nouvelle voiture. Celle qui participe en prochain 24 heures du Mans. Alors pourquoi garder ce nom ? Eh bien tout simplement pour surfer sur le vécu de l'ancienne 908. Celle qui avait fait le doublé au Mans lors des 24 heures en 2009. Celle qui a remporté en fin de saison dernière, fin 2010, l'intercontinental Le Mans Cup 1ère édition. Alors quelles sont les nouveautés malgré tout de cette 908 version 2011 ? Alors on va avoir un aileron de requin. On aime l'appeler comme ça chez Peugeot. C'est derrière, c'est une sorte d'épine d'orcelle. C'est dû au nouveau règlement qui est imposé par la CO. Autre nouveauté non négligeable, cette fois-ci, c'est à l'avant. C'est la largeur des pneus à l'avant qui est exactement la même que la largeur des pneus à l'arrière. Ça c'est une nouveauté, c'est pour éviter tout simplement les sous-virages. Côté moteur, on garde le HDI diesel, ça passe à un V8 et on n'a plus que 550 chevaux sous le capot. C'est tout de même 150 chevaux de moins que l'ancienne 908. Alors j'imagine que les équipages aussi ont été présentés, des nouveautés là aussi de ce côté ? Alors aucune nouveauté, on garde les mêmes et on recommence en fait. Les neuf équipages que l'on a vus lors des 24 heures du Mans ont été reconduits assez rapidement. Mais apparemment dès le mois de juillet dernier, il s'agit évidemment de Stéphane Saratin, Franck Montagny, Nicolas Minassian, Marc Genet, Alexandre Wurf, Anthony Davidson et puis Sébastien Bourdet, Simon Pagenot et Pedro Lamy. Alors quels sont les objectifs de Peugeot pour cette année ? Alors il y en a trois, véritablement, qu'on aime à nous donner, que ce soit Olivier Penel, le directeur général de Peugeot Sport, ou Bruno Fama, le directeur technique qui a conçu la nouvelle 908. Alors c'est pour en premier lieu, évidemment, gagner les 24 heures du Mans, oublier le fiasco de 2010. En deuxième lieu, gagner au Sine. Là, c'est simple, c'est tout simplement parce que Peugeot veut s'implanter dans ce pays. Et puis, en troisième lieu, remporter l'INMC, l'Intercontinental, le Mans. Yannick Morphin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve pour un spécial Prolongation lundi consacré à cette stratégie Peugeot pour les 24 heures et cette nouvelle 908. Merci, au revoir. On reste dans le sport automobile, maintenant, avec l'histoire d'un prodige de la course, un jeune prodige. Il s'appelle Thomas, il n'a que 14 ans. Son avenir est plutôt prometteur. Cependant, un hic, son manager, s'est enfui avec le budget qu'il avait réuni pour intégrer la prestigieuse Autosport Academy du Mans. Benadoisi. Sur la piste de Maison-Blanche, les voitures multiplient les passages dans les sièges paquets de jeunes pilotes. Ils rêvent tous d'intégrer la prestigieuse Autosport Academy, un rêve que partage Thomas. Mais depuis début janvier, le rêve s'est transformé en cauchemar. Pourtant, tout avait bien commencé pour ce jeune prodige du volant. Les 280 000 euros nécessaires pour la saison étaient réunis, réunis jusqu'au jour où son manager a décidé de disparaître avec l'argent. Je lui avais fait confiance, surtout avec tout ce qu'il avait dit. C'est vrai que pour ma carrière, ça m'avait beaucoup aidé. Et puis là, qu'il soit parti avec tout mon budget, c'est très décevant. Il ne faut pas baisser les bras. Je sais que mon père, il peut trouver le budget. Et comme à chaque fois, il se débrouille, il en l'a toujours. Donc j'y crois. Et son papa aussi y croit. Il a quitté son travail pour suivre son fils sur les différents circuits. Il est devenu son mécano et maintenant son manager. Différentes casquettes, pas toujours faciles à gérer. Mais certains échanges méritent bien quelques sacrifices. Je vous rappelle une petite anecdote. Une fois en karting, j'étais son mécanicien. Il fait le troisième chrono qualificatif. Et à la pesée, il manquait 30 grammes. 30 grammes, pourquoi ? Parce qu'il était très très chaud. Et moi, je n'avais pas anticipé le fait qu'il avait perdu du poids pendant la journée. Et donc moi, j'étais complètement déconfit. Et c'est lui qui m'a dit, papa, des courses, il y en aura d'autres. L'erreur est permise à tout le monde. Et quand vous entendez ça d'un gamin de 9 ans, vous vous promettez que ça... Donc voilà, ça résume la personnalité de Thomas. Alors pour tous ces moments de partage, Jérôme s'est donné un objectif. Réunir la somme nécessaire à l'inscription à l'autosport académie. Et dès d'amis, il y a jusqu'au 15 février. Passé cette date, la saison 2011 serait perdue avant même d'avoir rallié une seule fois la ligne d'arrivée. Et en football, les Monseaux ont réussi une très belle opération hier à Nancy. Ils se sont qualifiés en quarte de finale de la Coupe de France en battant Nancy, équipe de Ligue 1. L'équipe de Ligue 1 qu'ils ont battu, 2 buts à 1. Je vous propose de voir le sujet de Pierre Lelès. Arnaud Cormier s'inquiétait de jouer sur du synthétique. Les premières minutes furent effectivement à l'avantage des Nancéens. Un avantage que Traoré concrétisa à la demi-heure de jeu suite à cette superbe talonante d'Aji. Mais les Monseaux ont visiblement la barraquine en Coupe de France. Et malgré de nombreux titulaires laissés aux vestiaires, les sangs et or ont prouvé sur cette rencontre que les remplaçants étaient en forme. Tout d'abord, Jonathan B leur permit d'égaliser rapidement. Puis Foussé Nississé, bien servi par Wally, porta le coup de grâce à 3 minutes de la fin. Sur un contre rapidement mené. Le Monde se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe avec l'espoir d'une belle affiche au MM Arena. Le tirage au sort aura lieu dimanche sur Stade 2. Et puis cette information concernant le club, le Monde FC, pour terminer, Alexandre Bazir, directeur du développement du Monde FC, vient d'être nommé directeur général adjoint. Sa mission est d'épauler Henri Legarda, le président et directeur général du club. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 18h30 pour le Direct de l'Info. On va passer d'excellents moments sur la MTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501